... Chers amis, nous sommes avec Johanna Choumali qui nous vient d'Abidjan, mais il a un chœur marocain aussi, on en parlera après. Et nous sommes ici à la Galerie Loft pour parler de cette exposition magnifique intitulée 3134. Alors pourquoi 3134 ? Alors 3134 parce que c'est le kilométrage qui sépare Abidjan à Casablanca. 3134 kilomètres, voilà. Et symboliquement c'est aussi la distance que j'ai parcourue à l'aller comme au retour, puisque j'ai étudié ici au Maroc et que je reviens aujourd'hui avec une exposition solo qui est très symbolique pour moi. Vous avez fait du chemin, il y a eu plusieurs travaux. Aujourd'hui vous arrivez avec une exposition, avec une œuvre qui est tellement profonde, tellement ancrée dans l'africanité, mais qui est aussi universelle. C'est ça qui est très beau. C'est-à-dire que vous partez d'Abidjan, vous partez du Maroc pour pouvoir donner un message universel aux gens. Parlez-nous de la particularité de ce travail pour vous. Alors ce travail s'intitule Albaïan, qui veut dire la première lueur du jour, l'aube, en langue annie. On est là à côté d'Albaïan, il faut prendre Albaïan, c'est là. Donc la première lueur du jour, c'est l'espoir, c'est l'aube. Voilà, c'est une série sur l'espoir, sur les mémoires qui remontent et qui se superposent les unes aux autres pour former un tout. Et donc j'ai parcouru plusieurs villes d'Afrique avec, par extension, plusieurs villes, et ma ville aussi. Et j'ai photographié toutes ces villes-là entre 5h du matin et 7h30 du matin. Et ça a été un voyage extérieur, bien sûr, par la marche, etc., mais aussi un voyage intérieur. Et c'est une série sur l'espoir, sur le renouveau et sur l'acceptation de soi. Chers amis, nous sommes avec Yasmine Brada, cofondatrice de la Galerie Loft, pour cette magnifique expo intitulée 3134. Qu'est-ce qui touche une galerie pour pouvoir exposer ce travail, qui pourrait être un travail sincèrement ancré dans l'africanité ? J'ai envie de dire que d'abord, ce qui me touche dans le travail de Johanna Schumali, c'est la singularité de sa démarche artistique. Sa sincérité, d'abord, dans son œuvre, ce qu'on retrouve à chaque fois dans chacune de ses séries qui sont très différentes les unes des autres. Quand on découvre l'exposition, beaucoup de personnes ont posé la question, est-ce qu'il s'agit du même artiste ? Et en fait, quand on connaît bien Johanna et qu'on rentre un petit peu dans son univers, on comprend qu'il y a un fil conducteur et qu'il y a une évolution dans son travail qui amène aujourd'hui à cette dernière série qui est Albaïan, qui est une technique absolument innovante puisque c'est de la photo qui est brodée avec des couches de mousseline superposées. Et il y a beaucoup, en fait, de parts, d'intimité de l'artiste qui est livrée dans ce travail. Au-delà, bien sûr, de ce pont qui existe, comme on l'a dit, entre le Maroc, ce pays qui lui tient à cœur, qui est notre pays, nous, en tant que galerie marocaine, la Galerie Loft et qu'on aime. Donc c'est pour nous aussi un honneur d'avoir un regard comme ça extérieur, un regard d'une artiste forte, d'une artiste africaine forte, qui est aussi une artiste contemporaine et qui occupe la place africaine d'aujourd'hui. Et ce qui est assez incroyable, c'est que quand Johanna est venue il y a un an et qu'on a commencé à parler de ce projet, d'exposition en solo show à Casablanca, elle me disait qu'elle était en préparation sur une nouvelle série. Et au moment où elle commence à me parler de cette nouvelle série, il y a un faisceau lumineux qui rentre par la porte de la galerie, qui traverse comme ça et qui se projette sur le mur. Et c'était ce faisceau d'arc-en-ciel et c'est ce faisceau qu'on retrouve aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup aux symboles, aux signes. C'est un signe qui ne trempe pas. Voilà.